C'est parti ! DiascoFoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur DiascoFoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. DiascoFoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up ! C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous concernant nos léopards de la République démocratique du Congo qui doivent en découdre avec les Mourabituns mauritaniens dans le cadre des éliminatoires de la Cannes-Côte d'Ivoire 2023. La troisième et quatrième journée, les léopards vont accueillir les Mourabituns mauritaniens le vendredi 24 mars prochain pour le compte de la troisième journée avant de rallier Nwakchot pour la quatrième journée et les léopards qui ont en tout cas à cœur de se relancer dans un groupe dominé justement par leur adversaire de la troisième et quatrième journée. Et ils sont déjà arrivés à Lubumbashi, du moins en tout cas le gros de l'effectif de Sébastien Desabres qui lui a même permis de déjà faire la première séance d'entraînement à ce groupe de ces warriors pour renverser la Mauritanie et déjà sur place Silas Katompa, Gaël Kakuta, Merveille Bopé et d'autres léopards sont déjà sur place à Lubumbashi au total 19 qui ont pris part hier à la première séance d'entraînement après l'arrivée de Dieu merci Mkoko Amal et Arsène Zola dans la soirée du dimanche qui avait rejoint Badjo Siadi Mbushia du tout puissant Mazembia, le gardien d'Ebadiangwena une grande partie du groupe de nos léopards était arrivée hier lundi au quartier général à Lubumbashi ils sont au total 18 puisque Siadi Badjo était sur place ils sont au total 18 léopards avoir posé leur valise dans la capitale cuprifère la tanière de léopards est déjà bien garnie à Lubumbashi entre Gaël Kakuta, Silas Katompa, Merveille Bopé ou encore William Balikwisha les hommes de Sébastien Desabres affichent un air motivé à relever la tête dans cette campagne des éliminatoires de la Cannes-Côte d'Ivoire 2023 une campagne où nous sommes mal en point où nous occupons la dernière place après les deux revers des deux premières journées d'abord ici à Kinshasa face aux Panthères du Gabon défaite un but à zéro ensuite quelques jours plus tard au Soudan contre les Crocodiles du Nil nous avons été défaits sur le score de deux buts à un les léopards vont affronter pour le compte de la troisième et quatrième journée les Mourabituns mauritaniens et vont donc tenter face à un adversaire qui occupe la première place dans un groupe IA avec le même nombre de points que le Gabon mais avec un bien meilleur goal différent et donc nous allons tenter de les renverser alors voici la liste des joueurs déjà présents nous avons Siadi Badjo Ngusia le gardien du tout puissant Mazembe Angléber nous avons Dieu Merci Mouko Kouama les sociétaires de Difa El Jadida du Maroc qui a été rappelé et donc qui remplace Gédéon Kaloulou blessé du côté du FC Lorient nous avons Arsène Zolakakou le défenseur central de Ouidad Athletic Club de Casablanca il fait une très bonne saison de ce côté-là Jackson Mouleka sociétaire de Besiktas Johan Ouissa sociétaire de Brentford en première ligue anglaise Gaël Kakuta sociétaire de Amiens SC en deuxième division française Merveille Bokadi qui évolue du côté du standard de Liège ainsi que son coéquipé en club William Balikusha qui est aussi arrivé le Neymar Congolais qui avait été surnommé rappelez-vous lors de sa sélection chez les U23 a finalement accepté de venir lui qui était un tout petit peu inquiet qui avait fait part à son aîné Merveille Bopé sur ses inquiétudes notamment surtout sur ce qui concerne l'aspect organisationnel mais avec l'arrivée de Sébastien Desabres qui a double casquette sélectionnaire en même temps Maladjer qui a su imprimer quand même une nouvelle dynamique à cette équipe et c'est lui qui est derrière toute cette organisation qui a été mise en place où on voit les joueurs débarquer directement à Lubumbashi sans passer par Kinshasa pour la plupart c'est une très très bonne chose nous espérons que les choses vont continuer à évoluer ainsi c'est là ce qu'on peut en vous pas qui avait refusé de rallier Kinshasa sous Hector Hall Cooper qui finalement est bien présent à Lubumbashi Mouan Amboca le natif de Kauka dans la commune de Kalam est bien présent à Lubumbashi nous espérons que cela va durer longtemps nous avons également Gaëtan Alora sociétaire de Samsu Sport l'avant-centre du club turc qui évolue en deuxième division qui est le meilleur buteur de son club et parmi les meilleurs buteurs du championnat turc de deuxième division est bien présent nous avons Aldo Kaloulou le frère aîné des frères Kaloulou j'ai dit on Kaloulou ainsi que Pierre Kaloulou qui évolue en Syrie A du côté de l'AC Milan Aldo Kaloulou qui est bien présent qui est là qui évolue du côté de Sochaux et qui est parfaitement en forme cette saison et qui inscrit pas mal de buts et qui aide son club le dernier but d'ailleurs de son club a été inscrit par lui un but qui leur a donné la victoire c'était face à Grenoble si ma mémoire ne m'a pas trahi nous avons également le sociétaire du FC Nantes Samuel Moutousami qui est à Lubumbashi bien déterminé à aider son équipe à arracher en tout cas la victoire déjà pour se relancer dans un groupe difficile Jordan Ikoko est bien présent aussi lui qui évolue du côté de Paphos nous sommes là bien sûr du côté de Chypre en première division bien entendu Aaron Chibola est aussi là lui également évolue en Chypre du côté de l'AEL Limassol l'ancien coéquipé de l'ancien capitaine de la République démocratique du Congo Youssouf Moulumbu à Kilmanorque en École c'est bien présent à Lubumbashi Arthur Masouakou le latéral gauche de Besiktas c'est aussi déjà présent à Lubumbashi nous avons également Lionel Passinza qui vient de rentrer en tout cas lui qui s'était blessé il a été indisponible pendant plus ou moins un mois il a fait son retour avec une victoire à la clé à l'extérieur face à Amiens et c'est sur le score d'un but contre 3 il était impérial dans les cages de son club il a eu à faire des arrêts qui ont évité en tout cas de perdre des points à son équipe il est bien présent nous avons également Glody Lillepo Maccabi sociétaire de Al-Hilal Andurman joueur qui a été récruté par Jean-Florent Ibenge Ikuengue son ancien entraîneur du côté de l'ASV Club qui est également déjà arrivé à Lubumbashi et à cela il faut ajouter en tout cas les joueurs en provenance de la Tanzanie et 1 de la Belgique nous avons Inonga Abaka Divaran l'ancien sociétaire UFC Renaissance et du Daring Club Motema Pembe déjà à Lubumbashi en compagnie de Fiston Maele Kalala le meilleur victor congolais de la diaspora et congolais en tout cas en général qui a eu même à inscrire un but lors du dernier match de son club c'était en coupe de la Confédération Africaine Fiston Maele Kalala s'était illustré pour inscrire le second but de son équipe qui a permis à Yang Afrika de se qualifier pour le prochain tour Joris Kayembe le revenant lui qui revient également de blessure le Karolo il l'évolue du côté de Charleroi en Jupiler League première division belge et bien présent à Lubumbashi aussi et voilà les 19 joueurs qui étaient à la disposition de Sébastien Desabres qui étaient avec les Léopards bien sûr déjà au four et au moulin avec ce groupe de 19 joueurs Sébastien Desabres conduit hier après-midi la première séance d'entraînement des Léopards donc voilà les Léopards qui sont déjà à Lubumbashi je propose maintenant nous allons donc terminer avec cette courte image image qui illustre justement l'arrivée de Léopards à Lubumbashi et nous nous disons au revoir par cette image là et nous nous retrouvons en tout cas lors des prochains numéros nous reviendrons vers vous très très souvent puisque l'actualité est abondante deux matchs décisifs pour nos fauves et donc qui doivent impérativement arracher les six points si nous voulons nous rassurer si nous voulons nous relancer et donc espérer être parmi les deux premières équipes dans ce groupe pour arracher l'une des deux premières places qualificatives à la Cannes Côte d'Ivoire 2023 ce serait tout de même aberrant pour nous de manquer deux Cannes de suite alors que nous sommes parmi les nations habituées de cette compétition suivez en image l'arrivée de nos Léopards diastophique le miroir du football de la diaspora coronaise 14 Léopards sont donc attendus dans la tanière des Léopards pour cette journée de lundi 20 mars il s'agit donc de Glodilio Lepo Aaron Chibola c'est la Scantonpa qui va honorer sa première sélection chez les A Gaëlle Laurent Willem Balikwisha également qui va honorer sa première sélection chez les A Merveille Boupé Yohan Wissa Samuel Moutousami Yonel Mpassi Jordan Ikoko Gaël Kakuta Aldo Kaloulou Jackson Moulika et Arthur Massoc voilà nous sommes arrivés à la fin de ce sujet si vous l'avez aimé n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime n'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer laissez-la nous à travers un commentaire abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora à Congolaise et n'oubliez pas qu'en vous abonner apparaîtra une petite cloche de notification cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer encore une fois merci à vous avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité en attendant portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501